Le verset 14, la Bible dit ceci, c'est quelqu'un malade qui l'appelle le responsable de l'église, qui le responsable de l'église prie pour lui en loyer en Dieu, au nom du Seigneur, Amen. En ce qu'il conseille, les œuvres de la source de vie, ça veut dire quelque part, on doit toucher votre oral, le diable a la capacité de détruire ce qu'on appelle l'étoile, il a détruit ça, c'est ce qu'on appelle votre étoile. Non, non, tu prends pas le bain du, toi c'est prêté serment, pourquoi l'avec de l'huile, elle? Quand l'huile vous touchera tout à l'heure, ça va nettoyer ça, c'est ce que fait que vous avez la pression, il n'arrive pas à vous aider, voilà, parce que vous êtes noisie, on vous a noisie. Ah, ici, c'est un prince, quand il y a la sorcellerie, monsieur, quittez dans le loup, oui, c'est lui, lui, t'es là, quittez, 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 vous avez ce problème, quittez. Sinon, si il vous touchez à ça, il est devenu autre chose. Amen. Voilà, donc, quand même, on a la sorcellerie ici, là, quand on a la sorcellerie, pour vous, on vous touche à ça, vous passez-moi plus qu'une crise. Amen. Voilà, quand vous avez un problème, la sorcellerie, c'est ce qu'il s'allait plutôt régler le problème. Or, le prophète, il a une monnaie de travail, lui, il est dans les actions prophétiques. On n'allait jamais voir un prophète qui va commencer à prier comme ça. Maintenant, il posera une action. C'est ce qu'il fait, là, qu'on appelle action prophétique, qui crée une connexion entre la personne malade et le ciel. C'est comme un code. L'action prophétique, il est comme un code. Ici, nous avons des maisons téléphoniques, tel que MOUV. Vous allez prendre la puce MOUV, vous allez voir qu'il y a 0101, c'est le code de MOUV. Vous allez voir qu'il y a 5 et 4, 5. Vous allez voir qu'il y a orange, c'est pratiquement 4, 0. Voilà, donc, pour désactiver. N'est-ce pas ? Donc, l'action prophétique, là, ça vient, n'est-ce pas, vous, n'est-ce pas, connecter au ciel. C'est ce qu'ils sont en train de faire et puis ça va dire chez le biblique. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, et quand nous lisons un peu dans Marc 6, à partir du verset 11, les disciples même, pardon, le verset 13 plutôt, les disciples appliquaient le lutte s'il est malade pendant le parcours de Jésus-Cutaire. Amen. Lorsqu'ils sont en train de faire être plus important, ce n'est pas qui veut faire ça. Nous avons reçu un réma de Dieu. Or, moi, lorsque Dieu m'appelait à ce ministère, ce que j'ai expérimenté avec Dieu, c'est Lui. J'ai vu Jésus-Christ dans la chambre, il m'arrosé avec de Lui. Et celui qui m'a recommandé ça d'ailleurs. Amen. Donc, je ne me suis pas négé comme ça pour le faire. Voilà, quand j'étais malade, même, c'est ce que Jésus a mis sur moi. Et après ça, j'ai été totalement délivré de la maladie. Amen. Nous sommes en train de poser une action qui va changer votre histoire. Parce que c'est important. Qu'est-ce qui a été fait sur ta vie pour effrayer le diable ? Or, quand nous lisons la parole de Dieu, Le somme 89, le verset 21, je fais la lecture. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai le loin de mon île sainte. Ma mère le soutiendra et mon bas le fortifiera. Le verset 23, l'ennemi ne le suppendra pas et le méchant le primera point. Le verset 24, j'écraserai devant lui ses adversaires et j'ai frappé ceux qui lui haïssent. Amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Réalisez ce que Dieu dit au travers de ce passage. Il dit, j'ai choisi David, mon serviteur, mais je n'ai aussi point. Amen. Or, quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans le lit d'être provain, il dit, ne touchez pas, mais point. Vous n'êtes pas point, c'est pour ça que le diable vous touche. Il n'est pas inquiétant qu'il vous touche. Amen. D'autres, j'ai prié toute la nuit, j'ai prié toute la semaine, ça ne effraie pas le diable. Amen. C'est ce qui a été fait sur toi là qui l'effraie. Or, quand vous lisez la parole de Dieu, la sortie du peuple d'Israël, du pays d'Égypte, ils ont posé une action prophétique. Dieu dit, cette nuit-là, l'Égypte sera visitée par ce qu'on appelle l'ange de la mort. Alors, prenez chaque enfant hébreu, chaque maison du peuple d'Israël, vous prenez un agneau, vous prenez le sang, vous mettez ça sur les lenteaux des potes. Ceux qui ont négligé cette action ont été frappés par l'ange de la mort. Amen. Qu'est-ce qui a été fait sur toi ? Et ça c'est important, c'est ce qu'on appelle la consécration. Or, dans le mot consécration, il y a sacré, consacré, dédié une personne à Dieu. On dit désormais, cette personne est dédiée à Dieu. Or, avant d'être dans le Seigneur, tu fais partie d'une famille. Oui. Or, nos familles ont des dieux. Dans ces familles-là, on est déjà dédié à des dieux, à des yeux étrangers. Ce sera que malgré nos prières, nous sommes toujours emmerdés parce que le lien n'est pas brisé. Amen. Ce lien n'est pas brisé. Malgré nos gènes de prières, ce lien n'est pas brisé. Or, il faut une action forte pour nous détruire tout ça, nous reconsacrer à Dieu. J'explique. Le jour où tu es né, celui qui allait attirer ton placata, c'est celui-là qui a orienté ta destinée. C'est pour ça que vous allez regarder au village. Quand une femme accouche, quand le placata tombe, on appelle une personne âgée. On ne sait pas ce qu'elle dit. Elle t'abondi, elle t'abéni, on ne sait pas. Mais l'enfant grandit du même voyou, drogué, bandit. Or, ils savent, ils connaissent l'importance du placata. Or, c'est-à-dire enterré, il y a une parole qui a été prononcée. Or, vous voyez la terre qui est là à ses oreilles. Comme vous lisez un peu dans le détonome 32, la terre a des oreilles. C'est ce qu'on a dit là, la terre enregistrée. Donc, quand tu mâches sur la terre, comme il y a eu des paroles mal dites sur toi, quand tu bouges, tout est bloqué. Or, c'est pour ça qu'il est important, l'action de l'huile. Donc, si on nous explique ce genre, il y avait un enfant ici qui avait un problème de sorcellerie. On lui a donné sorcellerie, un petit doula. On lui a donné sorcellerie ici. J'ai vu la sorcellerie, ils l'ont donné de l'huile. On a fait boire une bouteille. Il a fait des toilettes, il a déféqué caca de mouton. On a mis ça ici ? Ici ? Ou bien ? Ici ? Nous, on va trop de choses ici. Voilà. Ici ? Oui ? Il y avait une dame qui avait commencé à élicer la sorcellerie. Elle a commencé à me dire, au fait, elle était déjà partie. Mais son âme n'acceptait pas. On avait donné la viande humaine. Quand je suis arrivé en bateau, c'était en bateau. J'ai pris la bouteille, j'ai fait boire cette femme-là. Quand elle a bu, elle a eu envie de rendre. Quand elle a rendu, c'est la chair fraîche. Elle est sortie de son ventre. On a l'habitude de voir ça. On a l'habitude d'aller même détérer la chair fraîche. Ceux qui ont l'habitude de réaliser le YouTube, voient ça. En Gréminé, d'où comme elle soit allé détruire la chair humaine fraîche. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est la partie sacrée. C'est important. Ça, c'est important. Il y a des choses. C'est une forme de purification. Tu peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il y a de même le baptême. Quand vous lisez en tant qu'évangélique, parce que moi, je suis évangélique, le baptême ne sauve pas. Mais pourquoi nous agirons le baptême ? Parce que c'est un acte très important dans la chrétiennité. C'est ce qu'il dit toujours au pasteur, à mes collègues. Les gens, ils viennent à l'église posséder. Ils ne viennent pas à l'église quand ils sont délivrés. Mais ils ont des esprits. Mais qu'est-ce que vous faites de cette action ? Les gens se sont bien dit. Or, quand vous rentrez à l'église, l'action qui doit être posée, c'est votre délivrance. Si vous n'avez pas délivré quelque sorte le message du pasteur, la carte est un bon prédicateur, c'est zéro. Tu quittes l'église, tu constates que toi-même là, tu n'es rien. Or, quand on parle de délivrance, ça veut dire délier. On t'a détaché de quelque chose. Amen. Il y a les témoignages, j'en suis. On est délivrés, il y a un témoignage. La vie bouge. Or, quand rien ne bouge, ça veut dire qu'on est lié. On est encore attaché. Or, l'église doit avoir le pouvoir de délier ceux qui sont attachés. C'est ça qu'il dit aux gens. J'ai dit, moi, nos pasteurs, je suis en tournant en temps en contente avec eux. C'est du bloc fou. Que l'on fait, aller faire croisade, que l'il soit boigné, veiller de quoi ? Allez, au stade, BAHE, pour hasard. Et puis, il n'y a pas le thème de sorcellerie. J'ai dit, moi, je ne vous écoute plus, vous n'êtes pas mes camarades, parce que vous évitez le thème. Vous allez tourner jusqu'à... Non fidèle, on se pose la question, ils souffrent de quoi ? C'est ça le problème. Pourquoi vous avez pu le toucher, ça ? Et ça effraie les gens, personne ne veut parler de sorcellerie. On tourne sur ça, vous êtes bloqués. Les gens vous attaquent. Il ne veut pas parler même des sorcelleries. Il dit, les gens vous attaquent. Oh, nos vrais problèmes, là, c'est sorcellerie. C'est ce qu'il dit aux pasteurs. Le jour où on s'assoit pour réfléchir. Or, les gens, ils pensent, on leur vient être comme le pasteur, il va avoir une maison. Moi, ils m'ont appelé un jour, je vous dis, on va faire une réunion des pasteurs. L'État veut nous donner maison, assurance. J'ai dit, moi, je vais assurer. J'ai une assurance vie, hein, Jésus. Si j'ai fait son travail, vrai, vrai, il va me baigner dans une maison. J'ai pas besoin de courir à l'État. Et c'est l'État qui m'a appelé. C'est l'État qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. L'ouvrier mérite son salaire. Si j'ai fait son travail bien, il me paye. Il ne fait pas bien, il me bloque. Où il a courir à l'État ? C'est l'État qui m'a dit de venir faire mes misères. Et puis il a courir à l'État. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est pour ça qu'il dit. Je ne suis pas d'avoir excusé. Je dis aux pasteurs. Vos histoires de collectivité de pasteurs, si vous ne mettez pas l'accent sur la sorcellerie, pour qu'on aide nos fidèles, parce qu'on ne travaille pas pour nous. On travaille parce qu'on a appelé à aider nos brébis. Que nos brébis sont maigres. Et puis nous on grossit. On est dans Hammer. Dans Jaguar. Ferrari. C'est le rêve. J'ai posé un cœur. Dieu, tu as une belle voiture aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi ça ? Ce n'est pas le travail que Dieu a bu, que c'est une nécessité qui me donne une voiture pour aller au travail. Mon travail pour vous délivrer. Ça doit inquiéter les gens. On est dans une église, tout le monde ne se marie pas. Le pasteur doit se poser les questions. Pourquoi ? On doit chaque mois amener les fidèles dans le bureau. Pour causer avec eux. Pourquoi tu as fait un an et tu n'avances pas ? Qui fait ça ? J'ai dit aux gens. Vous avez l'habitude de faire ça. On se rend compte dans la télé. Quand on se rend dans les couloirs de la télé, on se flèche. Quelqu'un vient de lui dire, non lui, il est pasteur de tous les pasteurs. Il dit, tu es pasteur de tous les pasteurs de ton église. Ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Dieu ne t'a pas établi si moi. Quel droit tu as venu de mentir aux gens ici ? Depuis quand tu es pasteur des pasteurs ? Tu as fait quoi ? Tu n'as qu'un village. Tu quittes au Ghana, tu viens et tu dis aux gens. Tu es pasteur de tous les pasteurs. Qui t'a consacré ? N'est-ce pas aux gens ? Chacun fait son travail. Je t'ai vu parler tout à l'heure à la télé. Tu n'aimes pas parler de... Tu dis que la poudre, tu as donné aux gens. Je ne sais pas, c'est fétichiste en effet. Tu as une poudre qui est quelqu'un. Tu as fait poudre, quelqu'un ne t'aime pas. Tu as fait pfff, c'est chancelé. Ah c'est l'amour, on a besoin de prendre poudre pour amouter quelqu'un. C'est impossible. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit maraboutage et dit n'importe quoi dans notre milieu. Je ne dis pas que le prophète Crassio n'est pas fait, mais je dis, nos problèmes, c'est la sorcellerie. C'est tout. C'est ce qu'il y a du pasteur. Les gens sont devenus doucement, doucement, doucement. Le jour, si vous comprenez qu'on ne doit plus travailler pour nous-mêmes, on doit penser au bien-être de nos fidèles. S'ils sont bénis, c'est-à-dire qu'on a mangé la dipe. Ou bien ? C'est-à-dire qu'on a mangé la dipe. Mais vous êtes là, non ? Si vous sèmez, sèmez quoi ? Moi, il n'y en a jamais dit ça, et s'il faut sèmez. Non. Sèmez quoi ? Il faut sèmez qui l'a délivré. Démons, vous connaissez sorcellerie. Vous connaissez sorcellerie ? Si tu as sèmez sorcellerie, tu connais sorcellerie. Brûter même l'argent des démons. Et l'argent, ça ferait le diable. Ça ferait pas le diable. En réalité, est-ce que les fidèles sont délivrés ? C'est ça. Or, si les gens sont délivrés, le nom de Dieu est glorifié. Leur vie amèneront les gens dans le Seigneur. C'est ça le témoignage. Il est allé à l'église. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? J'ai écouté une seule toute à l'heure dans le bureau. J'ai eu un pincement au cœur qui va à l'église. Il n'y a plus maintenant la maison. Elle est fatiguée d'aller à l'église. Elle brise. Elle brise. Elle fait cuite à la maison. J'ai dit la seule, c'est le découragement. Elle fait délivrance de la charme. Elle délivre la charme, tout ça va. Amen. Malgré ça, les églises sont là 20, 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 20. Elle est découragée parce que les pasteurs peut-être ont dit des choses, il faut s'amener, il faut donner, il faut donner, il faut donner 500 000 ou bien 1 million, ça va aller. 1 million. Il faut s'amener. Amen. Bref, le problème, c'est sorcellerie. Il faut qu'on soit délivré. Si on est délivré, c'est tout. Nous, ici, là, c'est le résultat. Nous sommes à l'échec d'un résultat. Le Dieu ne doit pas être merveilleux sur vos vies. Ce n'est pas possible. Jésus l'a vaincu à la croix. Non, Jésus a vaincu Satan. Satan même le sait qu'il a été vaincu à la croix. Pour que nous soyons libérés, libres de rentrer dans notre mariage, libres de rentrer dans notre destinée, avoir l'argent, c'est notre bénédiction. Sauf que Jésus a connu la nudité. C'est ce qu'on appelle l'Iomnie, la plus grande honte à la croix. Pour ne plus que le diable, tu manges. Sauf que Jésus est monté à la croix. Or, la parole qui est sortie de Jésus, il dit que tout est accompli. Et je me pose la question, pourquoi l'église aujourd'hui reste inefficace face au miracle ? On ne voit plus le miracle. Quand tu vas commencer à parler, on va dire, non, c'est la parole. Ça va de paix, l'onction, l'onction, et la parole va ensemble. Si tu as prêché, si le monsieur n'a pas vécu un miracle, ce qu'il a dit là, c'est zéro. Moi, ce qui m'a envoyé à l'église, c'est un miracle. Non. C'est un miracle, m'a envoyé à l'église. Si Jésus ne faisait pas un miracle, moi, il y a un bon assidien. Ah, j'ai dit, fais ça. Je vais à l'église, puis le passé, il me dit, non. J'ai dit, au pasteur, quand je vais partir à l'église, j'ai dit, table à main, ça ne me disait rien. On m'a dit, je joue à mes guéris. J'ai fait deux semaines, rien. Je suis rentré dans le bureau du pasteur pour lui dire, tu sais, je ne suis pas encore guéri, j'avais deux semaines. Je suis là, tout ça. Maintenant, il veut me concentrer, il prend un verset, il dit, merci, tu crois au salut. Je lui dis, mais ça ne veut pas salut. Salut, c'est quoi ? Si tu meurs, je suis allé au ciel. Donc, ça veut dire quoi ? Il dit, non, mais c'est qu'un su, j'ai faim, c'est qu'un su, je suis mort de cette maladie. Je lui dis, je ne suis pas venu pour mourir de cette maladie. Je suis désolé. Il dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, pour ça. Il dit, pour guérir, quand il me dit, je vais mourir, je suis en train de m'attraper, mon frère est mort. Mon frère est mort, ma soeur est morte. Et puis, le moment où il m'a dit, il m'a dit, je vais mourir, je vais quitter ton église, je suis désolé. Il dit, bon, il dit, je vais quitter ton église. Tu n'as pas pu résoudre mon problème, il faut laisser affaire du ciel. Ça ne m'intéresse pas. Sans s'en donner de me manger, il y a le ciel, pourquoi ? Le ciel ne m'intéresse pas. Puis, Jésus s'est révélé à moi. Quand il a fait mon miracle, il a dit, je cours, je suis à Banguru, je ne dors pas, je viens prêcher. Parce qu'il a vu, je sais qu'il y a Jésus. Je vais me lever le matin, je vais le suivre bêtement comme ça. Il m'a dit, va au ciel. Ça ne m'intéresse pas. Le ciel ne m'intéresse pas. Ceux qui voient, ceci est pour moi. C'est pour ça que Jésus travaille plus en moi. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me rende compte des histoires. J'ai vécu. Et Jésus, il l'a vu plus de 20 fois. Parce que je suis en train de le voir, je vois Jésus. Je sais ce qu'il a dit à Jésus, puis je le vois. Je ne suis pas venu dans le ministère parce que j'ai envie de venir dans le ministère. Amen. Donc, Jésus va vous délivrer. Dieu, Amen. J'ai fou en ça. Moi, j'ai fou à la guérison miraculeuse. J'ai fou en ça. J'ai fou à que quand on invoque Dieu, Dieu délivre. Ça, je suis convaincu. Parce que moi, maintenant, dans les situations comme toi, et dans les situations difficiles, j'ai invoqué Dieu. Il s'est révélé à moi. Il m'a délivré. Je l'ai demandé. On dit, tu as dit Jésus. Il dit, tu as dit Jésus, révèle-toi à moi. Et puis, Jésus est venu, il s'est révélé à moi. Il m'a délivré. J'ai vu des gens qui avaient l'insuffisance rénale. J'ai des témoignages, même sur le YouTube, des personnes maires qui devaient mourir, condamnées à la mort. En une semaine, Dieu a changé les reins. Amen. J'en connais. J'en connais, les reins. Tout récemment, les gens m'ont vu un monsieur qui a un doctorat en casse de cou. Ça veut dire qu'on casse son cou. Il a eu un doctorat dans ça. Quand il marche, on casse cou. Il ne peut pas trouver femme. Il est venu me voir. Le prophète que je suis, le Seigneur, passé par moi, pour lui donner une parole prophétique. Il dit, dans trois mois, tu aurais une femme. Il n'a jamais eu d'enfant. Il a eu la famille. Il a eu la femme. Il a eu des jumeaux. Rattrapage. Garçon. Un garçon, une fille. Amen. Un garçon, une fille. Voilà. Et moi, je suis habitué à ça. J'ai vu une femme aussi déclarée stérile pour la médecine que Jésus a guéri. Il a donné à ses jumeaux un garçon, une fille. Jésus est puissant. Amen. Jésus est capable. Allez, je vais te dire. Vous, je n'ai pas besoin de vous délivrer. Amen. Or, le miracle n'est que de Dieu. C'est Dieu seul qui peut opérer le miracle de quelqu'un. Oui. Amen. Amen. Dieu, je suis convaincu que Dieu va vous délivrer. Amen. 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 Qui croit son miracle? Amen. Il faut que la main soit vrai, vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit son miracle? Toi, tu crois ton miracle, tu vas manger la chair de l'homme. Tu crois ton miracle. Tu es prêt à être délivré. Hein? Tu es passé? Qui main vient de l'homme? Viens, ma fille. Tu sens que les choses marchent dans ton corps. Tu sens ça. Tu es troubled,oby-tu peut êtreole de DESPées ? Je suis öspé, je suis maman. Je suis heureux. Je suis psychème. Ici. Je suisист theo. Je suis psychème. Je suis ph protects. Idem. Je suis psychème. 2 un 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 Je vais arracher la bouteille. Je vais arrêter de faire ta délivrance. Je vais vous donner des désirs. Merci de me restaurer, de me battre dans tous ces droits. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Adapte, venez ! Quelque chose marche, c'est ça ? Ça commence où ? Combien ça fait ? Combien ? Allez ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Vous libérez son corps. Vous libérez sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Allez ! Allez ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Oui, libérez-la ! Au nom de Jésus ! Allez ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Feu ! Allez, libérez-la. Je libère ton corps. Je libère tout ton être. Voilà la puissance qui est dans le sang de Jésus. Oui, lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Lâchez-la. Allez ! Allez, allez, lâchez-la. Au nom de Jésus ! Feu ! Feu ! Feu ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Le feu ! 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 La puissance de Dieu 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 ! La puissance de Jésus ! Te libère maintenant-même ! Maintenant-même ! Maintenant-même ! Maintenant-même ! Maintenant-même ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Il y a ce que le pente mystique qui ont lancé à cette femme, qui mâche tout dans tout son corps, qui ont tenté de détruire toute sa vie. C'est des sclopants de moustiques. Allez, quitte, quitte, sors au travers de sa bouche, au nom de Jésus. Pas, allez, feu ! La puissance de Dieu, je proclame ta vie de vous, c'est maintenant. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, au nom de Jésus. Tu la libères, tu la libères, au nom de Jésus. Tu la libères maintenant, lâche-la, lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la, libère son ventre. Voilà, quitte, quitte son ventre. Je détruis cette boule. Je libère ce monstre. Je libère son ventre. Je maudis la présence de ce corps. Je te délifable au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Jésus-Christ te libère. Et maintenant même. Maintenant même. Je traviens de cette action. Je proclame ta délivrance. 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 Je proclame ta délivrance C'est parti. 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 C'est parti.